... Et il y avait une autre personne qui était là, qui attendait. ... Alors, voilà la manière dont ça va se passer, j'ai déjà expliqué. Nous allons être dans le travail des journalistes, comme la plus dense, sur l'extrême-là. On va mettre entre les déclations et les jambes. C'est de la danse, les uns et les autres ? Aucune forme, mais tant mieux. Ça va serre d'accord. Là, ce sera davantage de la danse qu'on a prête. Ça me doute. Peut-être qu'on va pouvoir d'un peu à l'autre pour avoir de l'encre sans contre. Ensuite, on va passer à une technique de danse. C'est important qui s'appelle le Colmium. Je venais voir des spectacles de danse. Oui, on était très connus dans ce qu'on a joué. Oh ! Voilà. Au danse-par l'année dernière, il y a eu une danseuse de la compagnie Colmium. Colmium a fait une musique vraiment célèbre qui a donné des cours tous les jours. Et donc, entre autres, elle a travaillé pour moi, dont Martha. se sont spécialisés dans cette équipe. On va vous donner un petit échantillon de cette équipe. Et puis ensuite, on va encore se déplacer. Et là, Tess, qui fait partie de ma prochaine création, qui est avec les Tambours de Taïwan. C'est une création pour l'ouverture du festival sur une cité danse, parce que vous connaissez le festival qui mette danse contemporaine et pop, va vous donner des petits mouvements hip-hop, légers, mais ça va être sympa. Et là, on terminera sur la passerelle, si vous voulez, vous pouvez voir, où est installée l'installation de l'université qui est assez belle. Nous, on a fait un petit spectacle pour une inauguration dans le cadre du festival futur en scène, en juin. Et on va refaire pour vous aujourd'hui cette petite performance très brève qui est plus spectaculaire la nuit, puisque la lumière se remarque davantage, mais qu'on a travaillé le jour, donc il se voit, j'espère, avec plaisir, dans l'entreprise. Voilà. Ben, on est parti, je vous présente à la danseur. Alors, Tess, Tess Blanchard, qui a dansé des lieux, qui n'a pas été pas dans le quartier en extérieur, qui s'appelle Mater, sur l'allaitement maternel. Martha, comme Tess, d'ailleurs, j'ai rencontré à la question de la partie d'un spectacle sur l'intervalle de Shakespeare, que j'ai remonté la dernière partie en particulier. Il y a cinq minutes. Il y a cinq minutes. Il y a deux 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 minutes. Et, du coup, notre légendeurage, je vous ai aussi parlé de la part, qui était le père de Miranda, je ne sais pas si vous connaissez la dernière partie de Shakespeare, c'est une très très bonne pièce. Et le père de Miranda s'appelle Prospero, le héros. On ne sait pas si c'est Shakespeare lui-même qui s'est mis en scène, qui se voit comme un demi-noche à la fois qu'il y a un auteur de La Tempête, et le père, Dieu le Père. Dieu le Père, il y a deux minutes. Voilà. Moi, je vais faire un sac comme ça. Parce que, pour... C'est difficile. Peut-être que les enfants prennent leur sac. Moi, je prends leur sac. Et puis, on va se déplacer sur un vin. Nous, on adore. Les gens qui sont avec les lois et choisissent comme ça. Alors, nous, on peut peut-être qu'on fasse un premier petit jeu. On va sortir par là, la porte s'ouvre, qui est... On ne se parle pas, mais on marche, soit en avant, soit sur le côté, soit en arrière, soit sur le cercle, sans se concerter, et on s'arrête à un moment, tous ensemble, dans cette ville, on va aller, en faisant marcher les petits radars que nous faisons entre eux. On s'arrête à un endroit. Et c'est vous qui allez déterminer. Si on rentre sur le passé, on va s'arrêter. Bien qu'en vous sentant, pas forcément... Là, on va regarder. Ça va se faire organiquement. Vous allez bouger. Puis à un moment, ça va s'imposer, physiquement, organiquement, le groupe de sain va s'arrêter. Et là, on va sentir que c'est l'endroit où on commence les choses. Donc, on part, je vous propose direction à gauche, et je vous laisse gérer la chorégraphie, parce qu'on appelle ça une organisation collective. Et puis, une fois, vous serez arrêtés pour résoudre les endroits et bien même de l'échauffement, en général. Voilà. À vous tous. Allez-y.